Bonjour dans la salle Adams, voici la rétrospective de l'année 2018 du CCC. Donc à droite, sur la rue, nous avons Constance Kors, Linus Neumann, Frank Erdgeist et Nexus. Il n'y a pas de rétrospective 2018 comme la rétrospective CCC 2018. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements. Et on a maintenant une salle de plus, après que l'an dernier, après qu'on ait vraiment vu à quel point elle était vide, et maintenant elle est pleine avec 17 000 personnes, c'est quand même énorme comme sentiment. Et je m'en réjouis énormément que vous soyez tous là, donc bienvenue. Linus, dis-moi quelque chose sur la vidéo qu'on vient de voir. Ce sont des billes qui roulent, parce qu'on a les journées du roller, et elle nous a été donnée par Friedrich et son équipe. À qui on donne... qu'on remercie énormément. Applaudissements. 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 Ça fait des décennies. Et on va aussi dire des choses à propos de nos membres. On va parler un petit peu de l'association, mais pas trop. On va parler de technologie digitale, numérique, et on va donner des petits commentaires. On va aussi parler de thèmes qui ont fait bouger la société en elle-même. La politique digitale, la politique numérique et l'Internet, ce ne sont plus des petits thèmes, ce sont des grands thèmes de nos jours. Donc on ne va plus aller... On ne va pas faire ça de façon chronologique. On va plutôt faire ça de façon... On va plutôt trier par importance. Donc comme on voit, c'est le Chaos Computer Club grandi. On a l'année de nouveau... On a eu de nouveau plus de membres. Il faut faire attention avec les statistiques. Il faut faire attention à 2014, puisque c'était le contexte de Snowden. Et là, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Mais sinon, c'est à peu près constant. Ce qui montre que notre association est toujours d'actualité. Et c'est une idée. Et que c'est important de continuer à soutenir cette idée. Donc merci à tous ceux qui soutiennent cette association depuis des années. Et continuer à nous soutenir. Il faut aussi expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, le Chaos Computer Club, c'est juste et uniquement géré par ses membres. On essaie pas de récupérer de l'argent, c'est tout ce qu'on fait, c'est l'argent que nous donnent les membres. Et on est indépendants et on est très fiers d'avoir cette liberté par rapport à d'autres organisations qui doivent faire attention à leurs sponsors. Applaudissements. C'est bien sûr quelque chose qu'on voit dans le Congrès. C'est exactement comme le Congrès est fait uniquement par tous ceux qui sont là, par les anges, entre autres. Et qu'on essaie d'avoir autant de choses possibles jusqu'au problème que ça serait trop grand. On essaie de faire fonctionner l'association de la même façon. On n'a pas d'autorité qui pourrait nous bloquer, nous poser des limites dans ce qu'on veut faire. Et donc là, merci à tous ceux qui rendent le Congrès possible et qui rendent l'association possible. Ça fonctionne comme ça, juste parce que vous êtes membre. Donc l'Office donne toujours des statistiques, le bureau. Donc ça c'est un petit, rappelez-vous, vos clés ne sont plus valides, vous devriez les renouveler. Ou alors, il n'y en a pas. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, contrôlez vos clés PGP. Et il faut savoir si c'est... Est-ce que c'est aussi valide ? Est-ce qu'on peut extrapoler pour toute l'Allemagne ? Je ne sais pas si c'est vraiment suffisant pour extrapoler. On pourrait essayer avec des e-mails. Par des e-mails, la clé sera... Et de toute façon, renouvelée toute seule, ce n'est pas la tienne. Donc les membres. Donc ça c'est les membres. On peut faire ça en couleur. Il faut quand même l'expliquer. Plus la couleur est claire, plus il y a de gens, plus on a de membres. Et là où c'est lilas, il faut qu'on y retravaille. Et là où c'est jaune, un petit peu moins. On peut voir que nos membres sont un petit peu... Il y a plus d'endroits où il va y avoir des membres, où il y en a d'autres, où il y en a moins, mais on est à peu près partout. Et c'est pas un phénomène régional. Donc c'est pas un phénomène régional de s'occuper des thèmes du CCC. On a aussi... On n'a pas seulement des membres en Allemagne, mais on en a aussi dans le reste du monde. Donc là c'est expliquez-vous que ceux qui ne sont pas d'Allemagne ne sont pas là. On a la Suisse, l'Autriche. Mais sinon aussi, on a d'autres pays en dehors de l'Europe. Donc par exemple les USA, ce qui est bien. Ah, on a la Grande-Bretagne aussi, en dehors de l'Europe. J'y aiderais à presque vous lier. Et tant qu'on a... Vu qu'on a autant de membres à l'international, il y en a beaucoup qui s'intéressent pour ces gens-là. Donc on va faire une perquisition. Ça nous est déjà arrivé deux fois cette année. Et donc c'était ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir une présentation de Koury et Christine vers 16h10, aujourd'hui. Donc allez-y. Donc la raison, c'était, pour cette perquisition, c'était que... C'est parce qu'on... Il essaie de nous expliquer qu'on peut avoir une perquisition juste comme ça. Ah, c'était à propos d'un... Wow. C'était un guide touristique pour le... Pour le... Pour le crâne. Pour Casseur. Pour Casseur. Et donc, c'est pour ça... Donc, Augsburg était dedans. Et... Ah, et le... Il y avait une adresse Rise Up dedans. Donc, ils ont donné leur propre domaine qui est Rise Up. Rise Up, c'est les Américains qui font des sites pour les trucs. Mais les gens de Thor font des... Enfin, récultent d'argent pour ce provider aux Etats-Unis. Et donc, on va aller directement voir les gens qui s'occupent des... C'est Bull Friday, donc une association. Et... Chez la famille. Ils sont passés chez la famille. Donc, pourquoi pas se passer les chalefs chez la famille ? On aura fait quelque chose. Les familles ont essayé de... de se protéger des perquisitions. Et ça a été clair relativement vite que ce n'était pas légal. Mais c'était déjà trop tard. Ils avaient déjà différentes listes de membres. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a déjà des... Certaines associations régionales réfléchissent à... Comment protéger les données en cas de perquisition. Et lors de ces perquisitions, on n'a jamais pensé qu'il y avait des suspects ou on ne leur a jamais dit. Et entre temps, il y a des lois en Allemagne comme quoi les témoins sont obligés de faire des dépositions alors que les... suspects ont le droit à une aide juridique et ont le droit de ne pas faire de dépositions. C'est une... un développement juridique qui est relativement dangereux parce que lors d'une perquisition, on peut être témoin. Et... auquel cas, il faudrait peut-être dire que on pourrait se... que ça pourrait être négatif pour soi-même et dans ce cas-là, ne pas donner de dépositions. Donc le chaos d'offre aussi a été une visite par la police. Donc toute la maison a eu une vide parce qu'il n'y a plus de projets qui sont dans le bâtiment. Donc... et des initiatives tout au long des protections de té qui ont des infrastructures. Et donc, sur un des serveurs, il y avait des données que la police française ne voulait pas avoir d'Internet sur Internet. Donc ils ont... la police est entrée à la maison à rechercher le serveur. Et... donc ils sont allés dans toutes les pièces. Donc il a fallu se battre si vraiment le chaos d'offre a été visite à la police ou la police est juste entrée dans... dont... dont la question était est-ce que c'est vraiment une perquisition de police ou est-ce que c'est juste la police qui est entrée dans le bâtiment ? Donc... on ne s'était pas vraiment clair ce qui se passe là. Donc... euh... la police n'a pas rétendu de suspect. Ils ont dit que les personnes dans la pièce auraient pu partir à tout moment. Donc il n'y a pas eu de détention. à ce point-là on pense que l'intégrité territoriale de nos hackerspaces est en danger. Donc... d'un côté on aimerait bien que ça s'arrête. D'un autre côté on aimerait bien que tout le monde soit préparé à ce genre de problème. Donc... deux informations. Le premier euh... le CERT se demande ou demande de dire que cet objet sur sur l'image a été confisqué sur un modèle imprimé en 3D d'un modèle atomique. Donc le CERT a dit que ce n'est pas un butt plug. Donc ils ont dit il faut en faire attention. Et euh... une autre information qui était nécessaire qui était faite dans la Datenschleuder. Donc euh... donc là dans la Datenschleuder il y a des autocollants euh... qu'on peut mettre sur la porte pour qu'on sache comment euh... comment se comporter lors d'une perxession policière. Euh... Pour les gens qui ont déjà vécu ça euh... savent que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait prendre à la légère. Donc euh... vraiment avoir le numéro euh... d'avocat euh... sous la main euh... au cas où euh... parce que lors d'une perquisition euh... la nervosité est relativement grande d'avoir le numéro à portée de main est relativement important. Euh... mais ce seront des choses qui vont être thématisées cet après-midi dans la présentation à 16h10 je crois cet après-midi. Euh... à propos de la datenschleuder euh... nous avons de nouveau une rédaction. vous devriez l'avoir eu dans votre boîte aux lettres avant de partir. et je peux dire avec confiance que la rédaction va continuer à travailler euh... à l'aide de... d'outils techniques qu'ils ont auscultés l'année dernière l'année passée et ils vont continuer à publier ce magazine magazine. Euh... digitale version online stellen unter des et il y aurait apparemment bientôt aussi une version en ligne. Merci à la nouvelle rédaction. Donc avec ce remerciement nous fermons la page du club. Donc s'il y a des personnes avec vous euh... qui ont abonné le le datenschleuder euh... qui ne le reçoivent pas mais vous êtes quand même membre du CCC euh... c'est que vous êtes euh... pas membre euh... il faut être un... avoir un statut spécial euh... dans le CCC donc vous pouvez aller au... euh... pubitre au point d'information pour les membres du CCC et demander euh... que votre statut soit actualisé pour que vous recevez aussi la datenschleuder chez vous à la maison. Donc vous aussi euh... payez vos euh... euh... vos frais de... 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 pour euh... de membre euh... pour être membre du CCC en liquide sans moyen numérique. Alors alors je ne sais pas combien de de documents ils ont amelés donc vous pouvez aussi acheter des vieilles publications. Alors on s'arrête et on continue avec le cheveux de roi de SN donc euh... c'est pas que c'est pas que ici il n'y a pas que Berlin qui est actif il y a d'autres activités aussi dans les dans les ERFA donc c'est les les centres d'échange d'informations c'est les régions les offices régionaux du CCC et donc les premiers sont sont mis ensemble ils ont fait un site web sntroyanaire.de et ils ont ils s'informent sur les évolutions du troien du cheval de trois numérique de l'état de SN qui qui va être utilisé par la police les services secrets du land donc ils ont créé un mouvement de démonstration de protestation autour de ça donc c'est pas que pas seulement les spécialistes mais aussi beaucoup de beaucoup de personnes intéressées ont protesté contre ça donc il y avait des personnes du droit des initiatives les initiatives antifascistes et tout cela était intéressé à ce thème et beaucoup d'aspects sont venus là-dedans et il y a beaucoup plus de choses qui sont connectées pas que le cheval de trois mais aussi beaucoup plus d'informations autour du de la loi de police donc hier on en a parlé un peu sur les lois de la police je crois qu'il est en ligne aussi depuis hier soir et on a aussi des publications écrites sur ce thème de notre part qu'on a fait avec les gens de Hessen donc vous pouvez les trouver en ligne sur ccc.de et à la fin et on peut dire qu'on a eu un peu de succès et c'était un peu une surprise quand même avec le avec le parlement de Hessen il y avait même une manifestation devant donc on a on a on ne croyait pas au début qu'ils allaient faire du mi-tour mais ils se sont ils se sont rendus compte qu'à la fin ils vont pas utiliser ce cheval de 3 pour les services secrets donc seulement donc le problème c'est le contrôle de l'utilisation parce que la police est contrôlée par le parlement et les services secrets ne le sont pas voilà donc d'autres lois d'activité de la police que nous n'allons pas tous thématiser mais à part deux exceptions toutes ces lois contenaient des chevaux de 3 donc c'est quelque chose qui commence à se normaliser mais c'est aussi quelque chose qui a provoqué les plus grandes démonstrations depuis déjà plusieurs années donc ce n'est pas quelque chose qui est complètement anodin pour plus d'informations il y a la présentation d'hier qui devrait être en ligne ou de contacter les chaos clubs régionaux les antennes régionales du chaos club pour plus d'informations donc on a parlé beaucoup hier déjà et moi même j'étais à la manifestation en Idarzax et ce qu'il faut dire c'était vraiment une des plus grandes manifestations qu'on avait sur ce thème à cet endroit là donc juste pour que vous ayez une image ce que ça veut dire les genres de groupes qui ont aidé même les groupes très extrêmes des supporters de foot de club se sont mis ensemble pour faire des manifestations contre cette loi de police donc si vous avez déjà eu dans la gare de Hanovre vous avez vu quand il y a un match de foot vous savez que généralement il y a des clashs entre les les fans des clubs de foot de foot donc c'est difficile de bouger à cet endroit là donc ce que je trouve vraiment intéressant il y a eu des milliers la police la police a dit qu'il y avait à peu près 8000 personnes les organisateurs ont dit 15000 personnes donc moi j'étais dans dans une longe dans la gare et j'ai regardé d'en haut et on a vu la police regarder on a vu la police regarder à travers la fenêtre et ils ont dit non c'est pas 5000 personnes c'est beaucoup beaucoup plus de personnes et c'était une demi-heure avant que la manifestation commence donc je sais que il y a eu des demandes quand la police est venue à ces données et la police a dit on peut pas vous dire comment on estime le nombre de personnes parce que ça serait publier nos procédés secrets comment on estime les nombres de personnes et même ce numéro est passé après dans le parlement des Landes donc le parlement dit non mais c'était pas c'est pas grave il y avait que 8000 personnes et l'opposition a dit non non c'est 15000 personnes donc c'est quelque chose qui est vraiment très impressionnant parce que ça a aucun c'est c'était pas important combien de personnes il y avait parce que c'est important il y avait beaucoup de personnes sur la route il y avait des gens sur les fenêtres qui ont applaudi qui ont mis des banners des posters et c'était une des plus grandes manifestations qu'on a eu à l'oeuvre depuis longtemps donc tout ce débat quand on regarde les autres linders c'est sur la base de de dire ils ont pas vraiment compris ce que les lois font et ils ont dit non la critique est pas réaliste c'est donc à Nidar Zaks on veut commencer à utiliser à mettre en prison les personnes dont suspectes qui sont suspectées de faire un crime mais normalement on fait ça avec des touristes mais c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la loi c'est pas vraiment défini qu'est-ce que c'est un terroriste et à partir de quel moment est-ce qu'il est dangereux et donc il y a plusieurs quelques idées à ce point là ça veut dire que si donc si on fait une manif par exemple contre un transport d'éléments radioactifs ça pourrait être considéré comme acte terroriste et c'est pas seulement en Bavière et c'est pas qu'on est en train de salir mais c'est dans ces nouvelles lois policières qu'on trouve dans tous les landes et donc vous êtes tous appelés à manifester contre ces lois parce que ça doit être public donc hier lors de la présentation nous avons fait différentes publications écrites et plusieurs demandes pour continuer le débat autour de ces lois d'activité policière en 2019 pour continuer le débat parce que toutes les lois ne sont pas encore décidées dans tous les parlements régionaux et qu'il ne s'agit pas seulement de cybersécurité mais aussi de lois biométriques et ainsi de suite encore une fois l'appel à ne pas relâcher la pression en 2019 pour vraiment continuer à garder la pression à ce niveau ce ne sont pas les seules choses avec lesquelles nous nous sommes occupés dans l'année dernière un petit retour sur l'année d'avant donc le routeur télécom qui avait une faille exploitable par un botnet dans tous les routeurs télécom et tout ça a enclenché différents processus au niveau fédéral dans les administrations fédérales pour que il y ait des directives de l'état pour les routeurs donc il y a déjà eu beaucoup de travail du freyfunk et du open vrt et il y a apparemment eu un résultat dans le premier tour de discussion qui a été relativement frustrant pour les gens qui s'en sont occupés parce que cette manche cette manche a été gagnée par les lobbyistes des compagnies de câbles et où les l'organe fédéral allemand de sécurité informatique s'est laissé un peu berner par les lobbyistes et il n'y a pas vraiment eu de résultat avec lequel nous sommes satisfaits ne serait-ce que des informations comme par exemple combien de temps il y aura des mises à jour de sécurité pour les routeurs ou à quelle fréquence et ainsi de suite nous sommes aussi en contact avec la communauté OpenVRT pour que les routeurs soient assez ouverts pour que ils puissent aussi être mis à jour avec des firmwares open source lors de ces discussions l'organe le BSI a été un peu embêté il y a de grandes chances qu'il y ait une nouvelle manche qui va être mise en place on va voir ce qui en ressort alors je sais pas je suis un peu je suis un peu déçu parce qu'il y a eu ces lois maintenant qui sont qui sont apparues et c'est juste un papier donc les gens doivent la dater et même dans ces polices il y a écrit qu'il y a vraiment rien qui est écrit ce qui pourrait faire du travail aux entreprises qui créent des routeurs parce que ils ont dit non non c'est un problème pour nous et on l'a déjà donc en fait ils se sont pris ce qu'ils font durant les dernières deux années et ils l'ont mis dans un papier donc l'idée de faire un grand pas en avant ils l'ont totalement saboté et pour nos personnes Franck moi et Mirko c'était vraiment très frustrant de voir qu'on discute vraiment très loin du thème peut-être même un petit point sur le fermier alternatif ou libre je pense que c'est vraiment une demande très importante ça a l'air un peu pas important on se dit non non les frais foncaires c'est pas important mais ce sont les seuls qui donnent du support à des vieux produits ils donnent la possibilité de mettre des fermières sur des produits qui sont 10 ans qui ont 10 ans d'âge donc ils travaillent dessus à mettre les nouvelles fonctions des sécurités actuelles sur des vieilles machines et des vieilles boîtes et les producteurs et les entreprises les vendeurs de routeurs ils arrêtent ils s'occupent plus des machines qui sont vieilles donc personne n'a une motivation de supporter ces vieilles boîtes et donc il y a beaucoup de failles de sécurité qui peuvent être hackatées donc au début il y avait le hack du télécom routeur le hack du routeur qui a créé un hack sur 100 000 produits donc ça ça a créé assez de pression sur eux donc il y avait des textes critiques dans les il y avait des voix critiques dans les journaux et les communautés qui ont qui ont critisé ce papier mais d'un autre côté aussi il y a des communautés et des associations qui ont dit des choses pour s'éviter sur ce papier donc on est un peu curieux de voir ce qui va arriver dans les prochains moments alors la chose la chose la plus importante pour nous rapidement ces discussions se passent de la meilleure façon que tout le monde était à la table toutes les personnes veulent avoir un moyen de dissection contre des entreprises externes donc ils se disent oh non c'est quelque chose que les chinois pourraient aussi faire c'est trop simple il nous faut quelque chose de spécial que les chinois ne peuvent pas faire donc l'idée c'est de vraiment faire des des trucs qui 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 leur donnent la possibilité de justifier leur prix mais donc mais l'idée de faire un pas en avant et sérieusement ils veulent faire un procès sûr et qui peut il y a l'idée par exemple d'avoir une date jusqu'à laquelle il y a des des mises à jour de sécurité donc on pourrait dire on pourrait dire on l'écrit sur le produit combien d'années ils donnent des mises à jour et le résultat a été c'est que les entreprises qui les vendeurs de routeurs peuvent s'ils le veulent mettre sur les routeurs sans qu'ils sont vraiment obligés donc pour nous c'était vraiment on a vu ce qu'on a fait l'an dernier pour l'an prochain le BSI n'a pas vraiment fait des bonnes choses donc on s'est posé la question qu'est-ce que le BSI fait en général pourquoi est-ce qu'ils font ça le problème c'est qu'on ils ont beaucoup laissé faire les lobbyistes et les entreprises de télécommunications et donc là il s'est montré que si le BSI va avoir un rôle important dans cette discussion s'ils veulent être à la table pour la sécurité technique en Allemagne ils doivent être actifs ils doivent avoir leurs idées qui sont fixes et juste pas attendre ce que font les entreprises de télécom nous avons dit nous avons dit que c'est bien d'avoir le BSI mais par le routeur TR c'est un très signal très clair que en sa forme actuelle le BSI n'aide pas vraiment dans cette discussion donc dans les meilleures nouvelles dans les choses que le CCC a fait par exemple par rapport à la communauté Open VRT mise en place d'outils numériques pour les écoles pour les réfugiés et ainsi de suite le FRAGFONC est présent et est très présent sur le congrès cette année et ils ont eu cette année le problème que dans certains lenders ils ont été reconnus comme d'utilité publique mais dans d'autres lenders ça a été plus difficile ils ont eu un peu d'aide politique mais après le changement de parlement c'est devenu un peu plus difficile ensuite ça a un peu mieux marché donc la CDU les verts et la FDP dans le Schleswig-Holstein ont demandé est-ce que les Freifonca soient d'utilité publique et le Chaos Computer Club a été demandé qu'est-ce que vous en pensez ce n'était pas trop dur nous avons nous avons nous avons pris une prise d'opposition donc qui a proposé que le Freifonc soit recuni d'utilité publique pour que les gens dans la société civile puissent aussi avoir la reconnaissance qu'ils méritent donc dans la plupart des Länder les Freifonc devraient être entre temps reconnus pour réduire un peu les hurdes et qu'ils puissent travailler un peu plus facilement entre eux nous ne rejouissons pas non plus toute l'année on a eu d'autres points un peu plus négatifs donc Zutkreutz c'est une gare neuve qui a été rénovée ces dernières années à Berlin où il y a eu des essais de reconnaissance biométrique par vidéo c'était un projet de prestige de notre ministère de l'intérieur et de notre ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur précédent le ministre de l'intérieur actuel n'y a pas encore vraiment pris de position par rapport à ça donc il n'a pas continué le projet prestige donc la police des frontières a fait un bilan de ce test ce bilan est un enjoliment relativement peu scientifique de choses qui ne sont pas très jolies et beaucoup de choses ont été juste passées comme secret défense pour ne pas avoir à sortir de données plus précises ils n'ont même pas sorti les chiffres pour que nous puissions nous-mêmes faire nos recherches ce bilan a eu le prix du bilan le moins scientifique de l'année et tout le monde a résumé le bilan comme bilan virtuel parce que personne n'a vraiment été persuadé des résultats ça ne changerait en fait que ce projet est encore en cours un peu changé mais il est encore en cours sans aspect biométrique mais avec un aspect de reconnaissance d'anomalie donc par exemple si on tombe si on fait des gestes bizarres et ils vont engager des statistes et des comédiens pour tester le système et on espère beaucoup que ce sera public pour que nous puissions nous présenter aussi en tant que statistes et comédiens pour tester ce système on n'a pas beaucoup de temps de continuer tout ça mais il y a déjà d'autres projets similaires par exemple à Mannheim avec 76 caméras et il y a là vraiment une différence qualitative avec juste de la surveillance vidéo qu'il y a là en plus de la recommandation biométrique des personnes des mouvements des intentions de ce genre de choses le ministère de l'actuère de l'intérêt actuel n'a pas l'air d'être très intéressé par la chose et nous allons bien sûr continuer à nous intéresser à cette deuxième phase du projet aux Ucrotz et nous allons garder un oeil là dessus mais il faut bien faire attention à ne pas laisser ce genre de reconnaissance biométrique de reconnaissance faciale devenir normalité parce que c'est une très grande intervention dans la dans les lois informatiques et liberté ça ne doit pas devenir le nouveau normal pas en 2019 et pas plus tard non plus alors qu'est-ce que veut dire quelqu'un veut dire quelque chose je veux dire quelque chose encore de clair important c'est cette reconnaissance spéciale ne fonctionne pas vraiment c'est un mensonge ce que techniquement est possible vous ne devez pas faire des illusions que ce qui est vraiment le problème cette technologie ne fonctionne pas au début ça ça n'a pas empêché des personnes à l'utiliser de manière globale et ce que veut dire les les caméras de surveillance globales sont connectées à un ordinateur si on regarde ce qui se passe avec les judiciels spécialement en Asie il y a des réseaux de milliers de caméras qui sont connectées à la cloud à travers des fibres optiques ça veut dire qu'on aura la fibre optique en Allemagne finalement à la gare alors il ne faut pas se laisser arrêter par le fait que l'Allemagne est un peu derrière avec la fibre ce qui se passe c'est qu'il y a une intégration des données ces systèmes de surveillance fonctionnent pas seulement sur l'idée qu'il y a de la biométrie qui se passe mais aussi on intègre les données des smartphones ou les données de position où est-ce qu'on était et on fonctionne aussi on essaie aussi de surveiller les personnes comment ils marchent comment ils traversent plusieurs systèmes de caméras donc c'est une combination de beaucoup de données et ce qu'ils veulent en faire c'est une connexion globale de milliers de caméras et de systèmes et ça c'est vraiment le centre du projet donc l'an dernier on en a parlé un peu on en a parlé un peu de la base de données biométrie allemande l'an dernier on a parlé de l'EDI où la base de données biométriques est la base légale de ce système donc on parle d'utiliser ces systèmes biométriques avec en réfléchissant en pensant au fait qu'il y a déjà une base de données qui existe quand on a un nouveau pièce d'identité de mesières déjà annoncé et formulé qu'on n'a pas répété mais vis-à-vis de ce qu'on veut dire la biométrie a fait de grands sauts on ne voit pas sauf en test mais il y a des gros projets comme à Nouvelle-Orléans de Palantir qui sont techniquement plus loin que ce que nous on a vu à la Sud-Croët mais ce n'est pas la seule débâcle on va aller à la prochaine débâcle nous nous souvenons de Tsitis ce n'est pas un projet de 2018 c'est quelque chose qui est à l'armée de Munich donc les reporteurs de netpolitique .ord les ont ont fait une photographie même s'il n'y a jamais été maintenant il est en danger et Tsitis c'est géré par un ancien des services secrets tout à fait normal mais mais c'est encore la construction et ils sont en pleine construction de faire cette administration et on n'est pas ultra content il n'y a personne qui veut y aller donc on est on n'a pas encore trop de gens qui veulent y aller donc on n'est pas mécontents c'est une administration ils n'ont pas même pas des administrateurs ils ont aussi trouvé personne à administrer visiblement la gestion du personnel fonctionne il n'y a juste pas de personnel et ce départ c'est pas super surprenant en 2018 on a eu le premier gros débat sur le hackback ah c'est sur une rétaliation donc quand il y a un lorsqu'on attaque lorsqu'on voit une attaque on détruit les infrastructures qui permettent de la faire donc légalement il y a des droits des problèmes légaux et non pas seulement pour à l'intérieur de l'Allemagne mais aussi pour l'armée allemande et donc c'est pour ça qu'il y a la nouvelle part de la nouvelle agence ADIC l'agence pour l'innovation disruptive dans la cybersécurité il faut le vouloir donc c'est Von der Leyen et Heimathaus donc deux politiciens qui l'ont présenté dans une conférence de presse et ils ont laissé l'idée maintenant c'est le dé c'est plus disruptif c'est juste l'agence pour l'innovation le dé resté dans l'acronyme et c'était l'an dernier c'est très très court c'est comme les DARPA et a expliqué que la DARPA c'est pour l'humanité c'est c'est pour l'humanité c'est la recherche fondamentale ça nous a amené des choses comme par exemple les ils ont parlé des téléphones portables mais ils n'ont pas parlé des drones des prédateurs Franck donc on faut voir ça fait 2-3 ans qu'on a qui a la cybersécurité comme ça s'appelle tout le monde essaie de chercher de voir qui est responsable pour quoi et cette agence disruptive c'est trop top trop bien c'est juste une pièce du puzzle on essaye de faire d'avoir juste une agence qui utilise d'autres outils on essaie de dire que non non c'est pas pour attaquer c'est principalement de la défense mais tous ceux qui s'y connaissent et qui font partie de ce process disent non non c'est on veut avoir une fabrique pour des outils d'attaque des outils d'attaque pour quelque chose j'aimerais bien avertir contre cette idée ce qui manque ce qui manque c'est l'exemple c'est que il y a une attaque qui se on a une attaque qui continue ça attaque le matériel et donc et nous devons stopper cette attaque pour éviter de plus gros de plus gros dommages derrière ce que nous voyons généralement c'est déjà on n'est pas certain de pouvoir arrêter d'arrêter l'attaque c'est pour ça qu'on utilise un DOS un Denial of Service Daily Service donc c'est bon ils sont partis et on peut les dates donc on a déjà la difficulté de trouver un scénario où un Hackpack serait surtout possible et utile donc maintenant on pense donc la DIC le matin au café on imagine et il y a un général qui dit et maintenant Hackpack tiens sur cette adresse email ou cette IP et donc ils sortent le clavier et ils font Hack Hack et non c'est pas comme ça que ça marche mais c'est c'est ce à quoi pensent les gens il faut le savoir et je pense pas qu'ils sont suffisamment idiot pour ne pas le savoir ils veulent simplement avoir des possibilités offensives et ils veulent pouvoir passer en attaque avoir les outils et l'autorisation et donc oui et ensuite on peut dire mais si on ne les avait pas hackés ça aurait été encore pire mais au final on ne va pas avoir une règle où c'est où c'est vraiment défini légalement ce qui est un Hackback et ce qui n'est pas un Hackback à la fin du débat ils veulent simplement avoir la possibilité d'attaquer puisque s'ils veulent vraiment attaquer s'ils veulent attaquer quelque chose pour démontrer il faut qu'ils l'infiltrent avant et donc là je pense que c'est vraiment quelque chose où il ne faut pas aller et je voudrais aussi parler de de l'évaluation scientifique qui est très très lisible et qui vaut le coup d'être lu et et donc autant pour la défense ce qu'ils disent c'est que autant pour la défense mais pour d'autres qui sont qu'on voit les on ne perce les 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 scientifiques du Bundestag ne voient pas de moyens légaux de le faire les politiciens parlent relativement peu là-dessus je ne sais pas ce que les résultats ne le plaisent pas mais c'est notre droit actuel ils devraient changer le droit pour pour pouvoir le faire c'est pour ça que nous avons fait quelque chose d'écrit tout le débat est en train de se positionner un peu on n'a pas de position fixe encore et jusqu'à maintenant c'était que les possibilités offensives sont plus ou moins limitées il y a une petite unité de l'armée allemande et il y a aussi les services qui font les services secrets qui font des opérations et et bon dans ce cas-là même pour l'armée allemande c'est une toute petite équipe on en sait c'est tout ce qu'on en sait la question qui se pose après les documents de Snowden est que et comment allemand comment est-ce que l'Allemagne veut player avec les big five donc qu'est-ce qu'on veut avoir comme possibilité si on se compare aux Etats-Unis et en Russie et donc voilà c'est une bonne question qu'est-ce qu'on veut à ce point-là et ce positionnement de dire on ne voulant pas ça on a une stratégie offensive donc nous on a dit on peut le faire autrement aussi cette discussion est passée dans les think tanks dans les institutions et cette discussion passe se va dans la direction de se poser la question comment est-ce qu'on peut faire des actions offensives mais quand on arrive avec des exemples pratiques regardent la dernière attaque qui était arrivée sur l'infrastructure fédérale qui venait de la Russie qu'est-ce que vous voulez faire du hackback les commandes et contrôles les contrôles du hack fonctionnaient avec des emails par Gmail qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez hacker Gmail c'est vraiment difficile techniquement c'est vraiment méchant de prendre des exemples pratiques donc ils n'aiment pas vraiment ils n'aiment pas les exemples pratiques quand on arrive ils ont non 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 mais on a des petits exemples qu'on ne peut pas vous dire où ça marche nous on dit l'Allemagne est dans une bonne position de dire qu'on veut une stratégie défensive nous voulons mettre notre focus de surmettre des mesures de défense on a fait des propositions qui commencent avec l'idée de de mettre une date de périmension sur les sur les machines jusqu'à quand elle va avoir des mises à jour on doit avoir plus d'entraînement pour écrire des logiciels sécures et et aussi on doit les les vendeurs de systèmes doivent prendre la responsabilité pour des systèmes qui ont une mauvaise sécurité donc on doit réduire la possibilité d'être attaqué et ça c'est tout l'aspect que nous nous on veut avoir donc ils sont en train de retrouver des contrats internationaux donc il y a un problème avec le contrôle et la vérification avec des chevaux de trois mais c'est aussi dans d'autres endroits de manière c'est voilà le débat revient un peu et les américains et les américains et le rayon mini ne veulent pas avoir de contrat dans le cyberspace donc il est plus ou moins clair d'où la discussion l'allemagne devrait à cet endroit dire qu'on veut avoir un cyberspace défensif on veut l'avoir on veut pas on veut pas augmenter nos capacités actives nous voulons aussi nous positionner clairement contre les think tank qui qui conseillent le gouvernement ça devrait être un statement assez clair quand même ce qu'il dit à franc qu'il dit ils veulent faire une convention au UN ce qu'on devrait demander aussi en tant qu'Allemagne donc il doit avoir aussi un côté académique international nous voulons aussi parler un peu des développements internationaux donc il y a beaucoup de réflexions qui se passent comment est-ce qu'on pourrait le faire avec des puissances qui ont des capacités actives donc nous on veut faire une publication et on cherche des partenaires qui pensent aussi qu'une stratégie défensive serait meilleure pour le futur en relation avec les demandes internationales donc l'encryption responsible donc il y a des demandes d'avoir des accès à des systèmes encryptés les Five Eyes ont mis des documents et des publications qui veulent avoir ce genre d'accès ce qu'on a là c'est une continuation des guerres de cryptographie donc après qu'on a gagné les premiers deux manches il y a une évolution qui vient surtout des services secrets des cinq grandes puissances et ils ont gagné en Australie aussi la loi était déjà en action qui ont dit que si on a un service qui est crypté en Australie alors on doit avoir un accès pour le gouvernement donc ça va être très on est très curieux de voir si les grandes entreprises vont le faire ou s'ils vont dire non l'Australie sans nous donc on va voir donc ce qui est clair c'est cette stratégie qu'on qu'on voyait depuis longtemps d'avoir ces accès vous pouvez faire la cryptographie mais si nous on demande on veut avoir accès on voit que cette stratégie devient réalité et l'idée c'est que les grands services secrets disent la majorité de la cryptographie se passe sans que les utilisateurs le savent comme par exemple TLS partout ou Whatsapp ou les voilà les cryptographies de Whatsapp donc les choses on se rend plus trop compte que c'est crypté et on se rend compte que ça leur rend la vie vraiment difficile ce qui est bien ce qui veut dire que l'encryption partout c'est vraiment quelque chose de très puissant contre la surveillance gobierne donc ils vont vraiment essayer d'appliquer ces lois en Europe donc il va y avoir encore une guerre à ce point là aux USA on sait pas trop c'est un peu plus difficile de voir mais il faut vraiment être actif à ce point là si quelqu'un dit que la cryptologie c'est bien mais bon les terroristes il faut qu'on ait accès c'est une idée qui vient aussi à des entreprises donc si si vous êtes des entreprises qui mettent des cryptologies dans vos produits vous allez voir que il y a des gens qui vont être actifs et contre vous sur des conférences donc on va aussi reparler du débat sur le sur le Troien d'État ils se sont fait avoir ils se sont fait choper où ils ont modifié les chiffres où il y a quelqu'un qui a toujours demandé au Sénat américain ils ont toujours parlé du débat going dark et ils avaient des téléphones où ils disaient qu'on ne pouvait pas fonctionner et ils ont essayé de enfin on a découvert comment qu'ils avaient changé les chiffres et c'est trois fois trop haut nous on veut des chiffres quand quand quelqu'un dit que pourquoi est-ce que c'est utilisé ou pas c'est il faut savoir avec les chiffres on veut les chiffres par exemple dans les généralement il manque c'est qu'on quitte cette politique de sécurité ressenti pour aller sur la vraie sécurité il va aussi y avoir autre chose qu'on va garder c'est c'est toujours un petit peu difficile de parler de ce genre de choses ici parce qu'on est à peu près les seuls gens en Allemagne qui ne sont pas pleins de victimes de Facebook mais quand on a appris quelque chose cette année c'est que même ici la plupart n'ont pas de compte Facebook mais même ça vous êtes quand même grâce à vous aussi vous êtes touché on a vu ça par les cambriques analytiques ce débat c'est un bouger d'une d'une de quelque chose de personnel de personnel à une protection contre des manipulations et bien si nous devons changer les idées et la façon de débattre donc on ne va pas beaucoup en parler plus puisque au jour 4 on va avoir une présentation spécifique là dessus surtout sur le micro-targeting donc ce débat s'est complètement décalé en 2018 et ça va être probablement une année désastreuse pour tous ces publicitaires et l'an prochain nous allons avoir 20 votes en Europe et donc ça va nous accompagner toute l'année un point important c'est que nous devons voir qu'il ne s'agit pas que des données soient ont été leakées mais qu'elles ont été utilisées ces données pour manipuler c'est un pouvoir de manipuler c'est l'accumulation de toutes ces données pour autant de gens dans si peu de mains permettent de manipuler qui permettent de contrôler et c'est important ça n'a aucun sens de se concentrer sur la technique comme par exemple au Brésil ils utilisent d'autres méthodes ils ont utilisé Whatsapp des groupes de chat mais qui fonctionnaient quand même avec du profiling et donc avec ciblé il s'agit de manipulations politiques via une accumulation de données et ce n'est pas uniquement Facebook il s'agit de toutes les firmes qui ont beaucoup de données c'était quoi ce pop ? je pense qu'ils nous tirent là-dessus est-ce que Facebook est si méchant si énervé un autre point c'est que les réseaux et ces systèmes qui accumulent les données et créent notre profil de personnalité ils sont pensés pour faire autre chose ils sont de toute façon pensés pour le manipuliser que ce soit pour la pub ou pour autre chose il faut qu'on le sache et qu'on y pense c'est quand tout ce qu'il y a un profil personnel tout ce qui travaille avec un profil personnel qui explique comment nous fonctionnons mieux que nous le savons tous ces systèmes sont faits pour ce qui se passe là il y a des pays entiers où lorsque tu cherches internet dans ton internet il y a Facebook de toute façon et tu es obligé d'utiliser et si tu veux changer et si tu veux d'autres internet il faut que tu payes c'est ce qui s'appelle le zero rating et les gens et certains pays ne sont pas responsables pour les pays pour le discours politique et Cambridge c'est une chose mais d'un autre côté ils s'étendent ils étendent leur juridiction de façon énorme en devenant la source d'information préférée que eux-mêmes gèrent pour lesquels ils sont parfois payés à avoir un influx sur les discours politiques comme par exemple en Malaisie sans avoir les données personnelles et donc là on ne peut même pas réagir puisqu'il n'y a pas de il n'y a même il n'y a même pas de personnes de travailleurs pour Facebook qui parlent la langue pour pouvoir répondre aux problèmes et nous ça nous fait peur et ça ça vient lentement en Allemagne dans nos réseaux comme par exemple les histoires de Zero Rating de Vodafone Deutsche Telekom et Vodafone ont des offres Zero Rating donc il faut voir c'est cet Internet complètement décentralisé qui est qu'on est en train de perdre c'est toujours puisqu'il y a beaucoup de c'est aussi il y a beaucoup de gens qui ne sont confrontés à l'Internet que via Facebook et qui pensent que Facebook c'est l'Internet et que lorsque Facebook est cassé il y a c'est lorsque Facebook ne fonctionne plus il n'y a plus l'Internet et de telles personnes quand les quand les sociétés sont suffisamment grandes personne ne sait qu'il y a le reste de l'Internet et il faut que nous et donc il s'occupe que le reste de l'Internet donc ces offres là c'est juste que le reste de l'Internet ne fonctionne pas pour ces gens où il faut avoir il faut acheter un accès supplémentaire pour avoir accès au reste de l'Internet alors que Facebook par exemple fait partie du de choses du paquet de base donc les Deutsche Telekom ont fait ça avec Stream1 et c'est toujours un problème pour ceux qui offrent qui ont une offre qui ne sont pas dedans comme par exemple les petits blogueurs donc par exemple nous avec le C3 Vox dont nous parlons merci pour C3 Vox au passage tous les événements du CCC donc le C3 Vox filme toutes les choses que le CCC propose et c'est quelque chose qu'ils font toute l'année avec une médiathèque énorme et qui propose aussi beaucoup de temps qu'on puisse passer à regarder ces différentes choses l'adresse c'est media.ccc.de ce qu'il faut garder dans ces histoires de zéro rating en tête c'est que ce ne sont pas toujours les gros services très très gourmands en dente passante en données qui sont dans ces offres de zéro rating et ce qui se passe c'est que l'autre partie de l'internet tout d'un coup coûte de l'argent la pub est toujours que c'est gratuit d'aller sur les Netflix et ainsi de suite mais que tout le reste de l'internet tout d'un coup coûte de l'argent et tout d'un coup une fois que Netflix occupe 90% de l'internet on a plus d'argent pour les 10% restants de l'internet nous avons déjà émis un papier de presse où nous avons répondu à des questions de la Bundesnet de l'agence et réseau allemande et nous nous sommes pleins et nous avons montré que médias de CCC DE et une œuvre qui est elle aussi discriminée par rapport aux autres offres de l'internet donc l'agence des réseaux allemandes a donné des règles selon lesquelles le zéro rating pourrait être proposé en Allemagne et cette loi disait par exemple que les offres d'euro zéro rating devaient être valables dans toute l'Europe pas seulement en Allemagne et les entreprises de télécommunications allemandes ne s'y sont pas tenues et la Deutsche Telekom a par exemple dit tant pis on va payer c'est pas grave lors de ces discussions il y a eu aussi beaucoup de pensées négatives parce que les clients qui utilisent Streamon ou Pass et ainsi de suite y voient un avantage de pouvoir l'utiliser parce que les clients ne voient que le point positif qu'ils puissent utiliser leur service sans que ça utilise de la bande passante et c'est très difficile de leur montrer le point négatif de ce genre d'offres donc c'est un appel à vous tous c'est un appel à vous tous de montrer les points négatifs de ce genre de zéro rating je trouve aussi relativement intéressant le point de se dire je paye pour le Streamon et j'économise de l'argent parce que je ne paye pas pour la bande passante il faut aussi voir les conditions selon lesquelles les entreprises ou les gens qui offrent des contenus peuvent être inclus dans les passes Vodafone ou dans le Streamon si quelqu'un a un de ces contrats si quelqu'un accé à un de ces contrats nous aimerions bien le lire donc ça clôt le thème de la neutralité du net donc la rétention des données c'est quelque chose qui continue c'est le droit allemand sauf que le tribunal administratif l'a bloqué nous avons une situation juristique relativement complexe donc on a une loi qui ne peut pas être appliquée donc comment est-ce que ça va continuer ça va nous occuper toute l'année je pense donc on voit ça un petit peu de façon différente entre l'état et les tribunaux mais on va continuer à se battre et non seulement à l'époque à l'échelle allemande mais aussi à l'échelle européenne et un gros problème qu'on a c'est aussi le EMGR le jugement qui va être ignoré politiquement et on et on essaye d'éviter donc les lois allemandes ne sont pas conformes aux droits européens mais on a un deuxième on veut donc les nouvelles sont parfois bonnes parfois mauvaises il y a aussi le le tribunal des droits de l'homme de Strasbourg qui a fait deux jugements en 2018 vis-à-vis de la surveillance de masse et des données et des métadonnées et c'est le cas où il y a plus de dix organisations gouvernementales soit les personnes et donc le jugement qui a été favorable c'était contre le GCHQ donc les britanniques donc contre une filtration et une sélection des données par les services secrets donc une partie c'est contre les droits de l'homme allemand donc ça c'est un gros succès mais la même année nous avons un choix un cas suédois où ce n'est pas la grande chambre mais c'était quand même une surveillance via les les secrets suédois mais la façon dont ça a été fait il y a de meilleurs contrôles et donc on considère ça comme acceptable au niveau des droits de l'homme et les deux sont son appel je pense que les suédois ont de très bonne chance puisqu'entre temps il y a eu le jugement contre le GCHQ mais nous aussi nous avons notre cas qui n'est pas encore connu puisque nous l'avons envoyé juste à la fin on a essayé on a juste on a une période d'appel et on a envoyé ça juste au dernier moment et donc on a demandé à propos du cas sur le GCHQ à propos des aspects qu'ils ont laissés passer et donc on a demandé en espérant que la surveillance de masse soit rendue complètement impossible donc de toute façon c'est en Grande-Bretagne donc ça ne va pas les intéresser autant que ça ça va continuer à commencer sinon quelque chose pour tout le monde une demande à tout le monde c'est quelque chose qui me frustre depuis des années ça a commencé avec le Charles René avec le jugement Charles René et il va falloir voir essayer que les jugements soient utilisés dans la politique puisque les politiques ignorent les jugements donc comme ça se passe en ce moment comme la Cour des droits de l'homme les jugements sont politiquement ignorés et ce sont des jugements qui ont été qui ont été faits sur des années avec beaucoup d'années de combat et ensuite ils sont ignorés par la politique c'est très énervant sinon quelque chose de positif ah non si si c'est positif donc depuis à peu près une année il existe un client mail en ligne sécurisée pour les avocats qui n'est accessible que pour les avocats lors du dernier congrès nous en avions un peu parlé et nous en avons un peu amusé parce que l'entreprise qui avait été chargée de mettre en place ce système pour que les avocats puissent communiquer entre eux sans avec de l'encryption et des signatures des signatures c'est un programme java et qui dans les premières versions contenait la clé de chiffrement privé sur le disque dur qui a été donné ça a été apparemment amélioré depuis mais le système java ne fonctionne pas encore sur tous les systèmes d'exploitation donc il y a des pop-up si on essaye d'écrire un nouveau mail ce qui est relativement difficile parce que la plupart des navigateurs ne font plus de pop-up on ne peut pas faire deux pièces jointes et c'est tout relativement cassé quand on utilise ça on pense j'aimerais pouvoir faire un pull request mais ce n'est pas possible donc nous avons écrit une demande à ce que ce système soit open source parce que je trouve ça impossible que les organes qui s'occupent des lois en Allemagne utilisent des choses propriétaires qui ne peuvent même pas être mis à jour correctement par exemple le système d'exploitation d'Apple qui a été mis à jour en cet été qui ne fonctionne actuellement pas avec le BEA ils ont promis que en janvier ça devrait fonctionner mais que ça ne fonctionne pas quelques mois après c'est vraiment très dommage et nous allons proposer aux avocats allemands à la chambre des avocats allemands d'aider dans ce projet parce que nous avons des gens motivés nous avons des gens qui sont compétents dans ce genre de choses et que nous puissions y aider c'est de l'infrastructure critique qui nous concerne tous et il faut que ce soit open source point une des choses qui nous a concerné cette année c'est la loi informatique et liberté européenne la RGPD qui est arrivée de façon très étonnante avec deux ans de d'avance non pas d'avance avec qui a été annoncé deux ans avant et tout d'un coup j'ai reçu beaucoup beaucoup de mails d'entreprise et de listes de mails pour lesquels j'aurais dû confirmer que je voulais continuer d'être sur les listes de mails et tout d'un coup je n'avais besoin de m'occuper de rien et il y avait beaucoup moins de spam et de mails ça fait des années qu'on aimerait savoir ce que les sociétés ont sur nous et de façon proactive c'est à dire qu'ils doivent nous le dire et avec donc avec le lancement de cette nouvelle loi on a eu exactement ça donc ils m'ont envoyé des lettres ils m'ont envoyé des lettres en disant hé on a tes données est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on peut les utiliser on continue à les utiliser dis oui s'il te plaît et je trouvais ça très positif c'est un problème effectivement il y a des problèmes on ne peut pas dire que tout est très très bien tout beau tout gentil il y a certaines choses qui n'ont pas été si bien qui sont qu'on peut mettre sur le compte de quelques avocats qui ont dit hé on va pouvoir faire du stress mais on pense qu'en principe c'est plutôt positif des effets négatifs il y a sur les bords donc plusieurs qui essayent donc par exemple des états qui bloquent des demandes d'informations pour des raisons de données personnelles et en principe il faut qu'on se concerte pour enfin toute cette panique c'est pas tant que ça tous ceux qui sont dans la pièce ont dû regarder sur les protégeurs des données pour voir pour la pratique en espérant avoir des conseils malheureusement non mais en décembre en décembre le Bundestag a commenté alors que beaucoup de gens qui auraient dû livrer des informations ne l'ont tout simplement pas fait et c'est relativement et le problème c'est que le manque d'informations a conduit à ces discussions un petit peu hystériques et nous espérons que le prochain qui s'occupe donc qui est protégeur des données le prochain protégeur des données est effectivement un informaticien donc on peut espérer qu'il pourra dire plus c'est mon espoir que cette personne va pouvoir changer un petit peu la façon dont les gens voient cette loi on va voir ce que ça va donner sinon l'annonce oui que nous avons fait pendant plusieurs années quel débacle l'ancien projecteur a donné c'était une débâcle il n'y a pas de commentaire il n'y a aucun commentaire sur les débats que nous avons eu ici donc je pense que le nouveau ne va pas avoir beaucoup de problèmes à dépasser le niveau de l'ancien c'est bien parce qu'il a quand même annoncé que donc la GDPR la GPD serait un de ses thèmes centraux c'est un thème top CCC mais on a encore de la classe maintenant maintenant le problème c'est qu'on ne peut pas faire ça tous les ans on ne peut pas lancer une nouvelle GPD un PGDR une autre les gens qui ont des informations sur moi qui ne se sont qui n'ont pas demandé s'ils avaient continué le droit d'utiliser mes données ils viennent et ils ont pu faire comment ça s'appelle du chantage ce serait bien ce serait bien si quelqu'un qui a des données sur moi pouvait me dire une fois par an que oui j'ai des données et que pour l'instant c'est tout à fait normal de simplement garder les données les laisser pourrir là et que un jour il y a quelqu'un qui connaît Big Data et qui va pouvoir les utiliser pour nous c'est super mais c'est quelque chose sous la GPD nous essaye de nous forcer à penser à faire ce genre de choses et c'est pour ça qu'on a regardé ce qu'on fait pour Event CCCDE et on a dégagé le logging il n'y a plus de données il n'y a pas de données sur lesquelles on doit être importé et donc nous avons écrit nos conditions et c'est ça donc si vous voulez regarder dans vos systèmes web vous pouvez simplement dégager le logging il ne faut pas avoir de stress pour écrire des données vous pouvez simplement utiliser ça vous désactivez tout ce qui est le logging et autres et ensuite vous pouvez utiliser ce qu'on a là comme modèle donc le prochain thème l'industrie il y a de nouvelles commissions au niveau fédéral allemand par exemple le Digitalrat la commission pour les affaires numériques il y a une commission d'enquête dans le Bundestag pour les intelligences artificielles donc il y a quand même un point fort sur les thèmes numériques dans cette nouvelle nouvelle législature ce qui s'est par contre passé dans les autres années c'est qu'on se rapproche des experts dans les différents thèmes mais qu'on sort des papiers stratégiques où on voit un focus très important sur l'industrie et sur les données qu'on pourrait garder et pas forcément pas forcément écouter les experts ou qu'on ait d'ailleurs déjà les papiers prêts avant qu'on ait parlé avec les experts j'espère donc en particulier que la commission d'éthique va pouvoir faire avancer un peu les choses ils ont déjà montré qu'ils ne sont pas forcément à la botte du du gouvernement donc on verra où ça nous mène nous gardons un oeil dessus il y a encore des places de libre dans la commission d'enquête il faut différencier entre le gouvernement et le parlement on verra ensuite il faut qu'on se dépêche un peu vous savez que ça dure toujours un peu donc les services secrets deux choses importantes pour 2018 c'est la première fois en 2018 que le secrétaire d'état au service secret qui a demandé à avoir un cheval de troie au niveau fédéral au niveau du ministre de l'intérieur ce n'est pas encore arrivé mais il y a déjà des voix publiques qui demande des chevaux de troie au niveau fédéral donc ce n'est pas nécessaire de dire que avec un ministre de l'intérieur qui est relativement à droite et qu'il y a eu différents problèmes dans les services secrets régionaux et fédéral cette année passée et dans les années précédentes et nos demandes continuent à être mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces services secrets si de toute façon ils ne sont pas efficaces pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'avoir un cheval de troie nous sommes toujours pour les fermer et ça nous ça nous économisera beaucoup d'argent ce n'est pas autant d'applaudissements que nous avions espéré on peut penser qu'il y a des certains qui sont déjà habitués aux services secrets donc on a parlé quoi Nexus on appartient on a travaillé sur un événement sur lequel j'ai raté mais un événement que j'ai trouvé que je trouve très important donc on a on a déjà parlé avec le route ATR il faut qu'on commence à penser penser au Nord-Haltique quelque chose l'organisation on voulait organiser quelque chose donc avec le BUND du Pain pour le Monde différentes organisations avec l'université technique de Berlin et on voulait penser et à quoi ressemble la digitalisation dans un monde démocratique et il s'est difficile c'est absolument obligatoire de faire attention aux ressources dans la digitalisation pour avoir quelque chose qui est qui est solidaire pour un monde solidaire et donc quand on regarde la digitalisation c'est généralement un privilège pour des gens qui peuvent se le permettre beaucoup de technologies sur lesquelles on l'utilise on les achète et on les jette comme par exemple tous les deux ans le smartphone qui vont être produites sur des métaux rares des métaux précieux dans des conditions difficiles par des gens qui ne vont jamais pouvoir se payer cette technologie et donc nous devons faire quelque chose au niveau social et même et politiquement et c'est un c'est quelque chose que nous devons faire on peut aussi lire là dessus sur VVVCCCDE donc toutes les toutes les présentations ont aussi été filmées et donc si vous voulez vous informer vous pouvez regarder donc nous vous recommandons tout ça visiblement il y avait beaucoup de gens qui sont venus et nous espérons avec un nouvel élan continuer avec un nouvel élan dans la nouvelle année un autre des thèmes dont nous nous sommes occupés lors du congrès l'ère de présence au congrès et dans le CCC sont les robots tueurs et les robots autonomes il y a eu les années précédentes des essais d'avoir des d'interdire ce genre de plateforme mais qui n'ont pas porté fruit nous pensons que c'est un énorme problème entre autres parce que les systèmes autonomes et les drones et les drones est quelque chose avec lequel les hackers s'occupent aussi il faut éventuellement regarder dans les années prochaines qu'au niveau technique ce genre de choses ne soit pas possible en refusant de travailler pour les entreprises qui mettraient en place ce genre de système ou pour les services secrets qui en seraient clients et ce soir on va avoir la première d'un film de Sandra Trostel à laquelle elle a travaillé plusieurs années aussi sur le camp les premières prises de vue ont été sur le camp et il y a deux congrès c'est un film qui est sur le qui travaille sur les événements du CCC et qui est au niveau des critiques de très très bonne critique et il y a même un un compliment pour nous enfin pour tout le monde ici et sur la façon dont nous travaillons ensemble et nous sommes avec beaucoup de travail de sang et de sueur il est fini et c'est sous Creative Commons donc tout le monde peut le voir dans le net mais c'est pas suffisant Sandra va créer une plateforme lancer une plateforme où les rushs sont aussi là il y a 70 heures de rush où les rushs peuvent être utilisés c'est à dire qu'on peut créer notre propre film CCC on peut le monter à partir du matériel qu'elle a utilisé et ce qu'elle n'a pas utilisé et c'est pour autant que je sache c'est unique non seulement de faire le film en Creative Commons mais aussi les rushs c'est tout ça et ça en suivant les CCC on a compté tous les pixels on a compté tous les pixels des visages pixelisés et tout est téléchargeable et elle s'est tenue aux règles du CCC et ce soir c'est la première donc il y a certains qui l'ont peut-être vu au cinéma mais c'est ce soir Inspiré par le CCC et par le début nous allons aussi il y a aussi un deuxième documentaire un deuxième team qui fait un film sur Vaux-Hollande et sur la création du CCC et il vous demande si vous pouvez donner du matériel de matériel de matériel de matériel et de information de matériel de matériel et de matériel sont limités de matériel de matériel est limité et c'est la seule possibilité de faire les choses se passer en un meilleur et parce que ça doit être un meilleur de matériel 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 «Machines are coming » «Informationen haben heutzutage ihren Preis und werden noch in Zukunft ihren Preis haben » «Und ich denke es wird den Chaos Computer Club noch weiter sehr sehr lange Zeit geben und das sicher auch in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung C'est plus important, c'est le plus important. Audio et ainsi de suite, des débuts du CCC. Le team vous en remerciera. L'année dernière, nous avons aussi dû apprendre des choses. Le résultat en est condensé dans cette slide. Nous avons malheureusement l'an dernier dû apprendre que pas tout le monde sait quels teams sont présents sur le congrès pour s'occuper de votre sécurité. Il y a d'abord le CERT pour tout ce qui est de problèmes médicaux. Il y a le team awareness qui vous aide en cas de problèmes émotionnaux ou de discrimination pour que vous puissiez en parler à quelqu'un. Et s'il y a des choses concrètes et qui doivent être résolues rapidement, il y a le team sécurité. Et enfin, le team qui s'occupe déjà depuis quelques années, mais qui est devenu maintenant un team officiel pour l'aide aux autistes. Il y a eu aussi l'année dernière, pas pour la première fois, mais la première fois dans cette taille qu'il y a certaines personnes qui devraient être exclues du congrès de façon préventive. Ce n'était qu'un cas exceptionnel que nous l'avons fait, mais il n'y avait pas vraiment de process. Et il n'y avait pas encore de process pour dire, par exemple, si vous voulez que quelqu'un ne vienne pas au congrès, dites-nous ici pourquoi et nous pourrions regarder pourquoi. Et il n'y avait même pas l'an dernier, on ne savait pas à qui on pouvait s'adresser. Et directement après le congrès l'an dernier, donc en janvier, je me souviens que c'était en janvier parce que j'avais encore une tête de bois du congrès. Donc avec beaucoup de gens et beaucoup d'experts en psychologie, psychiatrie, des experts juridiques. Comment mettre en place un système, un process qui soit le moins exploitable possible, mais qui puisse aider les gens à se sentir sur... On ne voulait pas avoir, cette personne n'a pas le droit d'entrer, cette personne n'a pas le droit d'entrer, mais on voulait offrir du support à cette communauté. Vous pourrez regarder tout ça en plus tard calmement. Il y a aussi différentes présentations qui vont expliquer le process que nous avons trouvé. Et nous pensons qu'après dix mois de travail que nous y avons mis, que nous avons pu mettre en place un team qui a la confiance des dirigeants du CCC, mais qui a l'expertise nécessaire pour vous aider dans ce genre de cas. Et je pense qu'il mérite des applaudissements pour ce travail émotionnellement et psychologiquement très intensif. Donc, quelque chose qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on va parler du travail dans les CCC régionaux. On ne va pas réussir à tout faire. Nous voulons aussi simplement tenir quelques-uns. Et on espère peut-être que certaines Airfars continuent à faire, enfin reprennent les idées et jouent avec. Donc le travail du chaos, c'est du travail manuel ou à pied. Ce club est tellement grand qu'on n'a pas vraiment idée de ce qu'on fait, de ce que font les autres. Et il y a des choses qui sont dans le Airfagreis, juste à côté, donc dans le groupe local. Et il faut avoir la possibilité de le savoir. Et lorsque j'ai les protocoles des plénums des différents Airfagreis, il y a beaucoup de choses qui sont très cool dedans. Et sur le congrès, on rappelle que garder ce sentiment du congrès, c'est quelque chose qui est très bien. C'est quelque chose que vous pouvez prendre de ces quatre jours et ramener ça à la maison. Parce que ce n'est pas dans le vide, ça fait partie de votre vie. Les Airfars, les assemblies, on vous invite à vous trouver ensemble pour bosser sur des projets, sur des idées. Et ça trouve dans les Airfars, par exemple, Chaos fait école. Et sur beaucoup d'Airfars, ce sont des présentations dans les écoles où les gens du Chaos sont invités par les profs pour faire des présentations sur des thèmes qui sont proches. Et donc, nous avons demandé aux Airfars de se présenter. Et des choses qui sont les plus importantes pour eux de l'année, il y en a certains qui nous ont dit ce qui s'était passé et nous allons vous le montrer. Donc, par exemple, à Munich, nous avons vu l'an dernier, ensemble avec le Münster Wagenflätze, ils ont utilisé un flip-tot, un message, un affichage flip-tot que vous voyez là. C'est un film. C'est un film. Ah, c'est un film. Donc, les chantes Munich ont fait un affichage qu'ils peuvent ramener dans toutes les... qu'on peut utiliser dans les manifestations. Et donc, ça fonctionne. Et c'est... Avec cet affichage, ça n'a pas beaucoup de... Ça n'utilise pas de papier, c'est durable, même si ça... Et on espère que c'est solaire, que c'est du courant solaire. En tout cas, c'est très innovatif, c'est très cool. Et donc, effectivement, ça a été utilisé à Munich pendant des manifestations. Et ils en sont fiers. Donc, devant, c'est probablement ce qui fait... Enfin, la musique. Et puis, le haut-parleur ? La Sono. La Sono. Tu peux construire une voiture pour avoir le display, pour avoir l'affichage. Donc, ça, c'est un... C'est à cœur compatible. À Munich. Ça fait dix ans. Dix ans. Ils sont dans... Ah, ils sont maintenant dans un nouvel endroit. Dans une nouvelle salle. Et... Ils sont signés l'explication... Unfeinbarkeitserklaerung. C'est une explication où ceux qui ne sont pas bienvenus au CCC. Par exemple, les membres du Parti Nationaliste. Mais... Vous savez exactement de quoi on parle. Donc... Je pense... Les gens ont l'air assez surpris que le Chaos Computer Club soit relativement à gauche du milieu. Vous étiez où les trente dernières années ? Pourquoi vous êtes surpris ? Lorsque Volland, en 1981... A écrit un appel... Tous ceux qui sont associés au... Avec le CCC. Ils ont un agenda qui est relativement à gauche. Et il faut savoir où notre... Où nous nous positionnons. Et en cas de doute, à gauche. Oui, oui, je me presse. Ensuite, on va aller vers Anthropia. Vers Karlsruhe. Ça fait... Ils sont fêtés leurs 20 ans. Depuis que c'est une association. Et l'an prochain, il y a une... Il va y avoir un certain nombre de fêtes. Tous les... À chaque trimestre, ils vont faire une fête. Donc, ils déménagent en février. Donc, pendant les zones crémataires. Il y a une énorme GPN. Donc, où est le programme Bernard? En mai... Il y a les 20 ans d'Anthropia. Avec un bar. Et... En décembre, ils vont finir avec la GluPN. Donc, c'est la GluPN. Donc, c'est la GluPN. Donc, il y a des gens qui veulent y aller. Donc, ça vous rend le coup... D'aller voir Anthropia. À Karlsruhe d'aller voir. À Berlin, il y a aussi des changements. Ça, c'est la radio chaos qu'il y a eu en FM depuis 85. Donc, en janvier, ça va être la 235e émission. Et ça va être la dernière émission en FM. Parce que la radio Fritz, avec laquelle nous avons coopéré les 23 dernières années, ont changé la grille d'émission. Et ils ne nous ont pas vraiment dit pourquoi. Mais nous n'en faisons plus partie. Donc, la radio n'existera plus en FM. Mais il y a déjà depuis 3 ou 4 ans, la radio chaos dans les bureaux du CCC Berlin. Et ils font déjà les émissions chaque deuxième mois depuis les lieux du CCC Berlin. et ils vont continuer une fois que le partenariat avec Fritz Radio sera terminé. Ça, c'est le chaos de Stuttgart. Non, c'est pas. C'est Stuttgart. On est depuis... Depuis 2004, nous sommes très fiers d'avoir nos présentations. Depuis 2008, nous sommes avec la bibliothèque. Et la bibliothèque en soi, ça vaut déjà le coup de l'avoir. C'est un très beau bâtiment. Si vous êtes à Stuttgart, il faut y aller. Et au passage, une présentation du CCCS, c'est une bonne idée d'y aller. Et cette année, on a envoyé... Les gens de Stuttgart ont envoyé une preste et ont déposé plainte contre la nouvelle loi policière. Et le CCC Stuttgart est partie prenante de cette plainte contre la nouvelle loi de la police. Nous espérons que ça va fonctionner. On continue avec Housepots en SN, avec le FUBAR. Ça fait 80 membres. Ils ont discuté avec la... scène où on met de la maus. Et nous ouvrons les portes. On a aussi des experts. Et ils ont... fait quelque chose. Je dois dire combien de gens il y avait. 30 enfants... qui... avec la... donc dans le... cette... émission pour enfants, sont venus voir le Chaos Pot. Et ils sont là avec... ils sont aussi au congrès. Et il va y avoir la prochaine édition de Hack in Pot, qui est un petit... un petit congrès. ou vous pouvez aussi... Si vous avez... Si vous voulez essayer de faire une présentation sur quelque chose qui est un peu plus petit, vous pouvez y aller. Par exemple, si vous ne voulez pas tout de suite commencer avec une grosse... avec un congrès. En tant que présentateur. Et je pense... je suis certain que le VOC va aussi faire du screening. Et en tout cas, ça va arriver au Média CCCD. Alors, le... les semaines de Privacy... Privacy Week à Vienne. Ligne aussi était ? Ouais, ouais, j'y étais. À Vienne. C3W. Ouais. Alors, le CCCD de Vienne... m'organise depuis quelques années... à Vienne. Un... un événement qui se passe... dans le musée... dans un musée. Donc, c'est un bâtiment assez sympa. Ça a l'air horrible, mais c'est sympa. Donc, le CCCD s'ouvre pendant une semaine entière avec beaucoup de... présentations sur des thèmes publics. Et je pense que... en tout, c'était un événement très professionnel et qu'on devrait supporter. Et on... on voit... quelques... quelques éléments qui... se partent de ça. donc... les traditions du VOC apparaissent là aussi. Alors... sur la Privacy Week, il y avait 30 anges qui aident. Et... ces 30 volontaires ont fait 1500 heures de travail. c'est... c'est... 50 heures par volontaire. Peut-être... qu'on devrait parler au syndicat des volontaires pour ça. Alors... vous connaissez le chat du Média CCC, le D. Ça, c'est son père. À Recklinghausen... alors... ils ont... ils ont... pris un display avec... avec... Oula, attends un moment... avec le... avec d'autres associations, ils ont eu accès à d'anciens matériaux d'une immense... d'une immense... production d'électricité. Donc, ils vont utiliser tous les panneaux, tous les displays pour... afficher plein de données différentes dans leur hackerspace. Donc, on est curieux, mais... on pense que ça va prendre un peu de temps. À un bord, il y a déjà... un... mauvais... il y a des mauvaises nouvelles, apparemment, pour les... les... les villages containers, où vivent des réfugiés, ils doivent enlever... les... les routeurs Freifunk. Donc, bon... il y a eu des nouveaux matériels qui sont disponibles à ce endroit-là pour faire du Freifunk. Donc, si vous avez des idées... il y a... le team... pour le... capteur Chevlek, était actif au congrès, ou à Cover, et... ils étaient aussi... ils vont étendre leur... leur lieu, et... les places qu'ils ont... ça veut dire... ou là, tu mets un... quelque chose... pour les mauvaises blagues, là, s'il te plaît. Ça veut dire... moi, je viens de voir... si les personnes en bord travaillent vraiment intensif... à la soudure... on retourne... on retourne... ah... si... si les personnes en bord font beaucoup de soudure... ils peuvent peut-être aider les personnes de Recklinghausen... ils devraient se connecter peut-être... pour... les aider à créer cet affichage... donc ils ont quelque chose pour travailler là... ce que je trouve vraiment cool... c'est que... euh... toujours... dernier samedi... du mois... pardon ? non ? non ? on n'en parle pas ? si ? ils sont confus... bon... euh... alors... je vais parler du Young Hager Tag... parce que le temps est assez... et court quand même qu'il nous reste... euh... nous n'avons pas de... présentation pour Chaos Marchule... mais on se sent un peu mal... mais on voulait en parler aussi... quand même un peu... euh... alors... à cet endroit aussi... je voulais dire... dans... beaucoup dans... RFA... il y a des... réseaux de Chaos Marchule... euh... il y a eu un... vraiment un hype... euh... après... euh... euh... la présentation de Chaos Marchule... il y a beaucoup de personnes qui se sont... montrées intéressées... et... dans ce projet euh... euh... on va dans des écoles... on parle avec des écoliers... euh... euh... pour... les éduquer au niveau... euh... des nouveaux médias... et les nouveaux... euh... médias digitaux... euh... donc euh... on en parle... du... au Young Hackertag... on... on... décrit comment faire des circuits... on montre... les écoles... comment programmer... mais aussi... on parle... on les sensibilise... aux données privées... euh... et... qu'est-ce qui se veut dire... si on se... on... on vit dans un monde numérique... et c'est vraiment très très bien de voir... que le Young Hackertag... euh... euh... se passe aussi... ici au Congrès... euh... euh... ils ont pu... euh... euh... 300 tickets d'entrée... à 300 écoliers... qui vont venir au... au Congrès... et ils peuvent... prendre parti a cet événement... euh... c'est vraiment important que nous... euh... 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 eu..! euh... 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 elle va être... euh... euh... elle va organiser le Congrès... avec nous... et euh... donc ils sont partis de notre futur et moi je pense je suis très réjoui de de ce projet de ce qu'ils font des personnes qui qui dirigent le projet et je pense que comme chaque année il devrait vous devrez applaudir les personnes qui font ce projet donc j'espère qu'on saute par dessus les choses il ya dresde il ya les datens pour un donc auquel vous êtes invité en automne à dresde la semaine la prochaine privacy week sera le 26 27 octobre maintien au 27 octobre 2019 pour tous ceux qui veulent voir comment les airfas s'organise comment vous pouvez les aider faire des projets et regardez entre 16 et 18 heures il ya des workshops des ateliers d'accueil 2 c'est aujourd'hui et maintenant donc dans une heure donc dans le workshop m3 ceux qui sont intérêts que ceux qui sont intéressés par les affa venez pour apprendre à connaître vos clubs locaux je ne devrais pas dire qu'il n'y a je ne devrais pas dire qu'il y a de la bière gratuite j'ai été payé pour ne pas dire qu'il y avait de la bière gratuite nous n'avons bien sûr pas que de bonnes nouvelles dans cette année nous avons aussi un nous avons dû fermer 80 filiales en allemagne c'était très difficile donc c'était simplement avec les anges on n'a pas réussi à le faire donc ça nous fait on est désolé on est vraiment désolé pour les gens qui nous ont envoyé des mails à propos de pour ceux qui nous ont envoyé des choses à propos de problèmes avec leurs chaussures nous n'y répondrons nous n'y répondrons plus nous avons un dernier bloc qui est important pour nous puisque 2018 ça a été l'année sur laquelle on a beaucoup parlé de de la filtre à propos de net dg c'est des traits c'est un vrai est ce qu'il faut faire des transparences ou pas et nous devons dire que les nombres après coup qui nous ont été donnés que les firmes ne posent que tout ce qui a été effacé ça a beaucoup plus avec les avec les communautés qu'avec les choses si c'est un que les données qui dégagent sont plus souvent vise à cause d'une plainte d'un autre utilisateur qu'à propos d'autres choses que qu'à partir de remplissant un formulaire net dg bon qui n'est pas si facile à trouver d'ailleurs le débat c'est apaisé donc il s'agit de liberté de parole et il y a un autre gros débat à propos des des filtres anti terreur enfin des ou il ya beaucoup de vidéos et de ou des vidéos et des photos sont sont bloqués par des filtres lors de l'upload donc du téléchargement vers le ou vers le serveur on va voir s'ils continuent là et tous les problèmes des upload filtre pour le copyright donc pour les droits d'auteur notre problème ils ne sont pas les seuls à l'avoir nous avons un message c'est que nous en tant qu'organisation nous avons d'autres des des collègues avec qui nous sommes alliés donc nous sommes en train de voir l'introduction d'une une fracture de censure pour empêcher que certaines choses soient soient téléchargées sur internet et comment est ce que l'idée la décision va être prise de savoir ce qui va être sur cette liste de censure un deuxième aspect qui est cette année c'est c'est la directive sur le droit d'auteur qui au niveau européen nous ne travaillons pas tout seul nous avons court absale court est ce que tu peux venir sur la scène s'il te plaît qui travaille avec corey doctoraux allo allo bonjour tout le monde merci beaucoup de pour me donner un moment de parler du article 13 je sais pas si vous avez vu que ils vont la directive des droits d'auteur il y a un article 13 donc c'est la pire chose qui est vraiment sortie d'un procès démocratique avec article 13 les plateformes doivent censurer du matériel sous protection de droits d'auteur donc les filtres vont comparer tous les entrées qu'on met à une plateforme à une base de données et si l'algorithme trouve que s'il y a une similarité entre des choses dans la base de données vous allez être bloqué donc et surtout les les grandes entreprises aux usa et en europe vont être vraiment des difficultés de faire ce technique c'est mauvais pour la compétition c'est mauvais pour la liberté d'expression c'est mauvais pour l'européenne c'est un mauvais pour les artistes c'est mauvais pour l'euro l'union européenne c'est quelque chose qui est vraiment problématique en milieu mi janvier le gouvernement allemand va parler sur cette loi donc appeler vos ministres en allemagne vos députés et et demander leur de garder leur position contre l'article 13 nous voulons pas nous voulons pas avoir l'européen l'union européenne devenir le plus mauvais exporteur de policiers de directives internet au monde on va voir comment ça va affecter les 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 compagnies allemandes le le ministre le ministre peter altmeier peut être appelé parce qu'il va décider comment se passe le vote donc on peut l'appeler on peut on peut l'ignorer ils disent que les personnes qui les appellent sont des bottes et que personne ne s'intéresse mais vous n'êtes pas des bottes donc appeler les vous pouvez faire une différence et appeler les personnes on a cette short url vous pouvez aller dessus ça va sur une page du ccc wiki et c'est des explications comment contacter les les ministres allemandes et donc vous avez toutes les informations et plus de d'énergie vous mettez de d'énergie dans ce procès le plus de chance vous avez que ça tourne dans votre direction fait appelé demandez à vos avis à vos amis d'appeler et fait en sorte que cette mauvaise loi ne soit pas entrée en vigueur nous voulons conclure le revue du ccc avec ce cet appel donc prenez le téléphone appelé mais nous voulons aussi vous donner des des pour tous les thèmes qu'on a parlé des thèmes précédents les thèmes qui viennent pour 2017 nous voulons vous demander de prendre action et de vraiment faire quelque chose nous sommes une unité de personnes qui se mettre ensemble pas juste pour s'informer mais aussi pour devenir actif nous voulons essayer à un autre niveau avec du matériel public des démarches vraiment de 2 à arriver à ce but dont explicitement nous demandons à tout le monde de devenir actif merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez de belles hommes journée au concret merci beaucoup merci